La Knesset a voté vers 1h du matin la loi visant à réduire l'usage de la clause de raisonnabilité. Oui, en effet, sans surprise, à l'issue d'un débat marathon de plusieurs heures, le Parlement israélien a voté. Les 64 députés de la coalition ont voté comme un seul homme en faveur du projet de loi déposé par Yari Vlevin et Simra Rotman. Et tous les 56 députés de l'opposition ont voté contre. Il faut souligner qu'il est assez rare de voir tous les 120 députés de la Knesset répondre présents dans le cadre d'un vote d'une loi, surtout en première lecture. Lorsque le président de la Chambre, Amir Ohana, a annoncé les résultats, les membres de l'opposition ont clamé « boucha, boucha », ce qui signifie « honte à vous » en direction des bancs de la coalition, tandis que les membres de la coalition, eux, ont applaudi. Et peu avant le vote, le ministre de la Justice y arrive. Lévin a pris la parole du haut de la tribune. Dans son intervention, il a déclaré que la loi allait ramener Israël, je le cite, dans le concert des Nations démocratiques. Une situation dans laquelle les juges décident eux-mêmes ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas, sans avoir été élu et sans respecter les volontés d'une majorité du peuple, est inacceptable. Il y arrive Lévin qui s'est invectivé avec le chef de l'opposition, Yair Lapid, au sujet de la loi. Et finalement, Lévin a invité Lapid à venir dans son bureau après le vote pour approfondir la discussion. Lévin a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de revenir au pourparler de la présidence de l'État. Et il a affirmé que c'était, selon lui, de la perte de temps. Les réactions au sein de la classe politique n'ont pas tardé, Daniel, après le vote de la nuit dernière. Oui, au sein de la coalition, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Benguir, a affirmé que la réduction de la clause de raisonnabilité était une démarche particulièrement importante. Selon lui, il faut faire voter l'ensemble de la réforme judiciaire. Le ministre des Finances, Bézal El Smotrich, a écrit sur Twitter, la démocratie l'a emporté. Nous allons de l'avant vers la seconde et troisième lecture dans cette loi. Le président de la coalition, Firkatz, de l'Ikoud, lui, s'en dépris hier à la conseillère juridique du gouvernement, Galit Barav Miara. Il a accusé de porter atteinte par sa conduite à la crédibilité du système judiciaire israélien. Et puis, plusieurs réactions également au sein de l'opposition. Oui, le leader de l'opposition, leader du parti, Yachatil Yair Lapid, a déclaré que le gouvernement avait validé la loi comme des voleurs en pleine nuit. Il a prouvé que la seule chose qui l'intéressait était des lois de corruption antidémocratique. Le combat n'est pas terminé. Nous ne renoncerons jamais aux valeurs de l'État d'Israël, a dit Yair Lapid. Benny Gantz, lui, a rédigé sur Twitter une phrase plutôt énigmatique en affirmant Il fait toujours plus sombre avant que le soleil ne se lève. Le combat continue, a encore tweeté Benny Gantz hier. Et puis, Daniel, ce matin, quelques heures après ce vote à la CNESET, les manifestations de protestation ont débuté et ce, à travers tout le pays. Oui, l'intitulé donné à cette journée par les organisateurs de la protestation est la journée nationale des perturbations. Dès ce matin, des manifestants ont barré des routes nationales dans le nord et dans le centre du pays. Le pôle d'attraction de la protestation devrait être une fois de plus dans le courant de la journée. L'aéroport Ben Gurion, les protestataires ont apparemment l'intention de bloquer l'accès à l'aéroport. La direction de l'aéroport a appelé les dizaines de milliers de passagers qui doivent décoller aujourd'hui vers l'étranger à devancer leur arrivée à l'aéroport et à procéder au check-in de leur vol sur Internet chez eux. Et elle recommande également d'utiliser les transports en commun, en particulier le train, pour arriver plus facilement à l'aéroport Ben Gurion aujourd'hui. La police a l'intention de déployer à l'intérieur du terminal des policiers en civile afin d'empêcher les manifestants d'entraver l'activité de l'aéroport. Dans l'entourage du ministre de la Défense, Yoav Galante, on est par ailleurs préoccupé par un mouvement d'insubordination qui pourrait ébranler l'armée. Selon Yoav Galante, si quelques centaines de réservistes devaient décider de ne pas se présenter au service de Milouim, alors cela affecterait gravement la capacité opérationnelle de Tsaal. Et puis enfin, Daniel, c'est aujourd'hui que le président de l'État d'Itsraël Herzog s'envole pour les États-Unis. Oui, une visite à l'invitation d'abord du Congrès américain, mais aussi du président américain Joe Biden. Le président Herzog prendra la parole demain au Capitole devant les deux chambres du Congrès, soit à l'occasion du 75e anniversaire de l'État d'Israël. Il sera également reçu par le président Biden dans le bureau Oval, à la Maison-Blanche. Et vendredi se rendra en train à New York pour un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Une visite qui intervient dans un contexte de tension entre les États-Unis et Israël après que le président Biden ait vivement critiqué le gouvernement Netanyahou et en particulier son aile droite. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Sachez que le temps sera de plus en plus chaud et ensoleillé. Les températures vont grimper naturellement. Et il fera 31 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 29 à Tel Aviv et 39 degrés à Elad. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitmann. Amir, bonjour Bokerta. Bonjour Bokerta. Président du groupe des libéraux au sein du Likoud. Et nous vous avons sollicité après à la suite d'un post que vous avez déposé hier sur Facebook. Un post dans lequel vous appelez résolument, on va dire, au dialogue, à tenter par tous les moyens d'apaiser les tensions extrêmes qui existent au sein de la société israélienne comme on a pu le voir, comme on le voit au quotidien. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est pas un peu naïf aujourd'hui, un post de ce type-là, d'appeler les modérés aujourd'hui à négocier ? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est l'état d'esprit qui règne dans la réalité israélienne aujourd'hui ? Non, non, mais justement, je pense que la situation est suffisamment... Bon, ça fait déjà... C'est pas le premier post comme ça que je publie. Ça fait déjà six mois, pratiquement, depuis le début des discussions autour de la réforme, que je fais des posts et des interviews et tout ce que je peux pour aller dans cette direction. Et j'appelle à la concertation, y compris chez vous. On en a parlé plusieurs fois. Donc, c'est la continuation de ce que j'essaie de faire depuis maintenant six mois. Alors, oui, je vois évidemment autour de nous ce qui se passe, mais c'est pour ça que j'essaie de faire un effort avec mes modestes, disons, pouvoirs et capacités, mais j'essaie de faire ce que je peux pour essayer de pousser tout le monde à faire des compromis et à comprendre qu'on est dans une situation qui est quand même dangereuse, qui est mauvaise pour l'État d'Israël et qu'il faut absolument qu'on trouve des compromis, que tout le monde se calme et c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonne volonté d'une part et puis d'autre part, parce que tout le monde est complètement fou ici. Je veux dire, on a vraiment l'impression qu'on est dans une espèce d'état d'hystérie collective, pardon, dans une espèce d'hystérie collective où tout le monde est plus hystérique que l'autre et celui-ci crie plus. Et par ailleurs, Daniel, j'ai lu votre article que vous avez publié il y a une dizaine de jours, je crois, sur le site d'Ivane4, qu'elle est aussi dans ce sens et c'est tout à fait vrai. Tout le monde ici crie qu'on est au bord de la guerre, que les autres, c'est, comment dire, les Bnéa Or contre Bnéa Khosher, c'est-à-dire les fils de la lumière contre les fils de l'onde, de l'obscurité. Je veux dire, tout est la catastrophe, ce n'est pas possible. Il faut absolument que les gens se calment pour qu'on puisse de nouveau avoir une conversation normale. Alors moi, je voudrais vous poser la question parce que vous êtes responsable au Likud, un groupe important. Est-ce que, par exemple, lorsque vous faites passer ce message dans vos rangs, dans les rangs du Likud, est-ce que ce message, il est entendu ? Alors, il est entendu par certaines personnes et puis il y en a d'autres qui ne l'acceptent pas du tout. Alors, pourquoi ceux qui refusent un message, on va dire, de modération, de dialogue, pourquoi ils le refusent ? C'est quoi leur argument ? Ce n'est pas non plus des arguments qui sont complètement déconnectés de la réalité, il faut dire. Ils disent, écoutez, ça fait déjà des dizaines d'années qu'on veut faire ces changements parce qu'en fait, il y a en Israël des centres de pouvoir qui n'ont pas, qui sont non élus, en fait, qui contrôlent le pays et qui refusent, en fait, qu'on puisse exercer la souveraineté populaire parce qu'en fait, ils vitent de sens les élections, ils vitent de sens notre capacité à nous gouverner nous-mêmes. Et maintenant qu'on veut un petit peu toucher, enfin, après des dizaines d'années, où la droite n'a pas fait ce qu'il faut dans le domaine, maintenant qu'on veut enfin toucher quelque chose et faire quelque chose et ramener en fait la démocratie à Israël, c'est-à-dire faire d'Israël un pays où le gouvernement peut prendre des décisions. Voilà, on est en pratique pleine révolte. On voit les institutions de l'État d'Israël qui refusent de respecter, en fait, les ordres et le gouvernement d'Israël. On voit tout un tas de... Comment dire ? Même au sein de l'armée, au sein de la bureaucratie... Toutes sortes de mouvements de... Au sein du système judiciaire, on voit la conseillère judiciaire du gouvernement qui fait en fait exactement ce qu'elle veut. On voit ce qu'on appelle en hébreu la « ahifa bariranit », c'est-à-dire on voit que la loi est appliquée de manière différente en fonction du sujet de l'application de la loi. En d'autres termes, si vous êtes quelqu'un, on va dire, de la gauche laïque de Tel Aviv, on ne vous traite pas de la même manière que si vous êtes quelqu'un de droite à Jérusalem ou alors quelqu'un qui habite en Judée Samarie ou en Kharedi, etc. Donc les gens sont extrêmement coléreux et puis ils se disent, « Ok, on essaie de faire un compromis, mais l'opposition n'est pas du tout prête à faire des compromis. » Et en plus, ils sont de mauvaise foi, ce qui est aussi complètement vrai, puisqu'on voit qu'à la fois Lapide et surtout Guy Donsard avaient parlé en long, en large et en travers pendant des années, par exemple même du fait que cette loi qui est passée en première lecture hier soir, la clause de... De raisonnabilité. Voilà, la clause de raisonnabilité, eux-mêmes avaient dit que ce n'était pas raisonnable et que cette loi devait être annulée. Puis maintenant, alors qu'on met en application quelque chose qu'eux-mêmes avaient dit, il y a peu de temps, dans le cas de Guy Donsard, c'était seulement aux dernières élections, donc il y a un peu plus de six mois. Dans le cas de Lapide, c'était il y a un peu plus longtemps. Mais alors... Voilà, donc en fait, on a l'impression qu'on traite avec des gens qui ne sont pas honnêtes et qui sont purement... et qui s'opposent à ce qu'on dit pas pour des raisons de fond, mais pour des raisons purement d'intérêt. Donc voilà, c'est ce qu'ils me disent d'un autre côté. Moi, je leur dis, certes, mais vu la situation dans le pays, on n'a pas d'autre choix que de faire un effort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous dites on n'a pas d'autre choix ? Est-ce que finalement, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se montre responsable d'une certaine manière ? Pourquoi finalement, ça ne serait pas des gens comme Yarrif Lévin, comme Simha Rothman ? La droite a attendu 20 ans, 30 ans avant de vouloir entamer une réforme judiciaire. Elle pourrait attendre peut-être quelques mois encore. Est-ce que c'était finalement habile de se lancer de manière effrénée dans cette course pour une réforme judiciaire alors qu'on voit qu'il y a une opposition et cette opposition, elle vient peut-être même aussi des rangs du centre, d'une partie du Likoud modéré. Pourquoi finalement s'acharner alors qu'on voit qu'il y a une opposition ? Pourquoi finalement ne pas faire une pause, dire qu'on va essayer de traiter d'autres sujets qui sont peut-être plus consensuels et puis on verra le moment venu s'il y a une possibilité. Une fois que ce gouvernement aura fait ses preuves, montré qu'il est capable de gérer une situation problématique, ce qu'il n'a pas fait, il faut l'avouer depuis le début, pourquoi finalement ça ne s'est pas arrêté ? Pourquoi on est dans cette course effrénée ? Alors moi je pense en effet que Yari Vlevin en particulier, Simra Rotman aussi, ont complètement échoué, il faut le dire, moi j'ai beaucoup de respect pour les deux à titre personnel, que je connais bien et que j'apprécie, mais ils ont complètement échoué dans leur tâche, qui est en fait la tâche de leur vie à tous les deux, parce que Yari Vlevin, ça fait presque 25 ans qui parlent de ces sujets, Simra Rotman ça fait plus de 10 ans, c'est ça, toute leur vie politique, même avant qu'ils rentrent à la Knesset et depuis qu'ils sont à la Knesset, tournent autour de cette réforme, il faut comprendre ça, donc c'est en fait la mission de leur vie à tous les deux, et je crois, et je crois qu'ils ont pêché par hybris et ils sont arrivés au pouvoir il y a six mois en se disant ça y est, ça fait des années qu'on attend ça, enfin on y arrive, on a une majorité, on est, voilà, on va le faire. Et ils n'ont pas compris, je pense, d'ailleurs, bon, personne n'avait compris, personne ne pouvait s'imaginer qu'on allait se retrouver dans une situation pareille, mais moi je l'aurais dit, même personnellement, en février, je crois déjà qu'il faut s'arrêter, ça ne va pas, mais... Et alors, ils ne le voient pas ? Ils ne le voient pas ? Ils ne le voient pas ? Kilomètre heure directement dans le mur, je pense qu'ils ont extrêmement mal managé toute cette histoire. Et là, c'est-à-dire, il y a eu une période, il y a eu l'alerte, on va dire, galante à la fin du mois de mars, on avait l'impression que les choses commençaient à se tasser un peu, qu'il y avait un dialogue, et finalement, on repart, alors c'est vrai, on peut dire que c'est l'opposition qui a arrêté les négociations à la présidence de l'État, mais finalement, le Likoud est au pouvoir aujourd'hui, c'est lui qui doit être d'une certaine manière responsable, qui doit faire montre une forme de responsabilité. Pourquoi finalement, pourquoi finalement avoir relancé cela, alors que peut-être, on aurait pu, même si, effectivement, la loi de raisonnabilité, elle a été promue également par des gens comme Guy Donne-Sahar, elle a été soutenue par des gens comme Aaron Barak, mais pourquoi finalement, à nouveau, aller la tête dans le mur et ne pas essayer de trouver quelque chose de plus consensuel ? Je vous donne un exemple, dans la réforme judiciaire, tout Israélien qui a eu affaire au moins une fois à la justice israélienne, eh bien, sait que cette justice est extrêmement lente, qu'il y a une carence, une pénurie de juges à tous les niveaux, au niveau des tribunaux de paix, des tribunaux de district, et que toute procédure prend des années et des années. Pourquoi finalement n'avoir pas commencé une réforme judiciaire là-dessus, en disant, nous allons essayer de multiplier le nombre de juges, de faire en sorte que la procédure soit raccourcie ? Non, non, mais ça, c'est tout à fait vrai que tout prend du temps. Mais entre autres, tout prend du temps parce que les juges s'occupent de tout et de rien. Ils font beaucoup trop de choses et qu'une partie de la réforme, spécifiquement, s'occupent justement de remettre le système judiciaire à sa place et une des conséquences du fait que les juges ne s'occuperont plus de tout ou de moins, c'est qu'il y aura moins de trafic, on va dire, il y aura moins de volume de cas qui vont arriver aux tribunaux. Mais c'est valable, ça, ce que vous dites. que les tribunaux prêtes aujourd'hui ne seront plus du... sortiront de la compétence en fait des tribunaux. Ce que vous dites, c'est valable, c'est valable surtout pour la Cour suprême. Si on faisait moins de politique et s'occupait plus de faire le travail, on n'en serait pas là. Ça, c'est une chose. Mais il faut quand même dire les choses tout à fait clairement. La réforme dont on parle n'est pas une réforme judiciaire. Contrairement à ce qu'on dit, c'est une erreur de terminologie mais qui est une erreur grave en fait. C'est une réforme constitutionnelle dont l'objet est de remettre à leur place on va dire les pouvoirs... de retravailler le lien entre les pouvoirs, entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc c'est de ça qu'on parle. Ça n'est pas le problème. C'est un problème qui est beaucoup plus profond. C'est un problème constitutionnel en fait. Donc c'est de ça qu'on est. On n'est pas en train de discuter de comment est-ce que la justice fonctionne au jour le jour. C'est vrai qu'il y a des problèmes là. Mais c'est une autre question. Et l'un ne doit pas forcément venir au dépend de l'autre. D'ailleurs, moi je ne suis pas contre pour rajouter forcément des juges si c'est nécessaire. Mais ça n'est pas la question. Si on a la même chose qui va se produire avec beaucoup plus de juges, en fait ça va simplement augmenter le problème parce qu'il y aura plus de juges qui font encore plus de dommages en s'impliquant encore plus dans le travail du gouvernement. Mais ça n'est pas la question. On est en train ici de redéfinir la place de chacune des branches du gouvernement d'Israël. C'est de ça qu'on parle. Comment on sort de là ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train d'atteindre des seuils de haine dans l'atmosphère générale de haine gratuite entre les différents courants dans la réalité israélienne que ça peut arriver vers une catastrophe que l'on n'arrive pas à mesurer peut-être mais qui est peut-être de l'autre côté de la route. Comment on fait pour arrêter ? Je ne sais pas, on se calme. Moi, je n'ai pas la formule magique mais ce que je dis c'est que toutes les personnes qui sont responsables dans ce pays, il y en a quand même beaucoup, doivent faire un effort l'un vers l'autre et appeler au calme et dire à tout le monde reprenez-vous en main. On est en train de se causer nous-mêmes un dommage qui est parfaitement inutile et qui est extrêmement grave et qu'il faut arrêter tout de suite. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de recette magique. Il y a de potions magiques. Il y a la nécessité pour chacun d'entre nous parce que ça commence par le peuple, c'est ensuite à se reflète dans les politiciens. D'accord ? Mais c'est d'une exigence de modération, d'une exigence d'accord entre toutes les parties et si le peuple le demande, ça finira par se produire. C'est-à-dire que si les politiciens ne sont pas aveugles, s'ils voient qu'il y a énormément de personnes au sein du peuple israélien, à gauche et à droite, qui disent ça suffit, on vous demande de trouver des accords, je pense qu'à la fin, il n'y aura pas d'autre choix que de trouver des accords parce qu'aucun politicien ne va vouloir se mettre en faux avec une grande partie du public, de son public en plus. mais si tout le monde fait preuve de militantisme entre guillemets et d'extrémisme et tout le monde se dit il faut absolument maintenant battre l'autre côté, etc. Eh bien, on ne va pas s'en sortir. Il faut que tout le monde... Mais concrètement... Vraiment tout le monde, tout le monde doit penser comme ça. Pas seulement les gens de gauche ou les gens de droite. Mais concrètement... Concrètement, ce qui s'est passé la nuit dernière, c'est-à-dire le vote en première lecture de la loi sur la raisonnabilité, elle a été votée à 64 députés, c'est-à-dire il n'y a pas un seul des députés, y compris ceux qui sont les plus modérés, y compris ceux qui ont appelé au dialogue, y compris des gens comme par exemple Yulier Delstein qui depuis le début critique la réforme judiciaire. Tout le monde a voté pour... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement il y a aussi une sorte d'expression d'amour propre, de volonté de dire nous sommes là, il ne faut pas oublier que c'est nous qui sommes au pouvoir et finalement ça ne va pas dans le bon sens peut-être. Non mais je vous savais, hier c'était la loi qui a été votée juste en première lecture. Il y a encore du temps entre la première lecture et la deuxième et la troisième lecture. Donc la troisième lecture, c'est le moment où la loi devient en fait une véritable loi. Il peut y avoir encore deux à trois semaines. Je pense que... Voilà. C'est aussi une manière de dire de la part de la coalition écoutez maintenant vous allez... de lui dire à l'opposition écoutez maintenant ça suffit. Ça fait maintenant un moment aussi que vous faites preuve de mauvaise foi pour vous refuser à faire des véritables compromis. Si vous ne faites pas des compromis on va voter les lois de manière unilatérale. Donc arrêtez. C'est aussi ça l'histoire parce que vous savez je parle avec beaucoup de personnes y compris avec Yann Rive-Lévin au sein du gouvernement au sein de la coalition et ils me disent tous que la coalition est de mauvaise foi. Là pardon, l'opposition est de mauvaise foi qu'ils ont fait énormément de compromis ce qui est vrai on voit que les lois qu'aujourd'hui qu'on avance ne sont plus les mêmes mois qu'il y a six mois. C'est-à-dire ça tout le monde peut le voir et qu'en dépit du fait qu'on fait des compromis il n'y a pas de réciproque de l'autre côté. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai parce qu'en fin de compte il y a aussi une question de propagande de tous les côtés mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression que la coalition essaie de faire des efforts en direction de l'opposition mais que l'opposition n'est pas prête à franchir le rubicon et à faire de véritables compromis sur les questions centrales et qu'il joue à la politique en profitant du fait que la coalition est très impopulaire en ce moment dans les sondages. C'est un peu ça qu'on a l'impression et donc la coalition dit qu'en fin de compte si c'est ça la situation de toute façon on est au pouvoir on a toute la légitimité démocratique de faire passer des lois on a une majorité on exerce notre majorité et puis maintenant soit vous retournez à la table et vous faites des compromis soit on va faire ça de manière unilatérale. Moi personnellement je dois dire que je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne méthode vu la situation dans le pays et on le voit on va le voir encore aujourd'hui on l'a vu ces derniers jours voilà on est en train de retourner de nouveau dans l'instabilité dans les manifestations etc. à mon avis c'est une grave erreur je comprends évidemment d'où ça vient mais je pense que c'est une erreur je pense qu'on est en train vraiment vraiment de se poser des dommages qui sont inutiles mais j'aimerais aussi profiter de ça et on va terminer là-dessus de faire preuve de responsabilité parce que les dommages ce sont des dommages pour tous ce ne sont pas des dommages en guillemets politiques à la coalition ce sont des on est beaucoup plus loin que ça on n'est plus dans un scénario comme ça ce sont des dommages qui touchent tout l'état d'Israël et toute la population d'Israël on a déjà perdu je ne sais pas combien d'argent ces six derniers mois au niveau national à cause de tout ce qui se passe et plus ça continue et plus les dommages sont importants je crois que le directeur de la Banque d'Israël l'a dit et l'a répété hier il faut absolument trouver un accord parce que le prix le coût économique de la perpétuation de cette situation il est insupportable pour la société israélienne on ne peut pas continuer et la division et la haine et les dangers même sécuritaires que ça fait peser sur l'état d'Israël parce que si on est désuni on comprend tous que ça a des répercussions même sécuritaires et sociales on ne peut pas on l'a bien compris tout le monde un effort l'un vers l'autre on l'a bien compris Amir Weitman merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions d'avoir lancé cet appel on va dire à plus de modération y compris en particulier peut-être aussi même au sein de votre propre parti le Likoud et au sein de la coalition gouvernementale merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin bonne journée Amir merci Daniel pour se mettre au courant des derniers développements de la nuit parlementaire il faut ce matin Daniel consulter plutôt les sites d'information et oui en effet les quotidiens israéliens ont bouclé aux alentours de minuit alors que le vote de la loi sur la réduction de la clause de raisonnabilité en première lecture n'est intervenu qu'à une heure du matin et par conséquent il ne pouvait garantir à 100% que ce projet de loi serait donc voté de facto en première lecture et donc ce matin le site Waïnet le site Walla celui du Mahariv celui du Haaretz nous annonce que la loi a été votée par une majorité absolue de 64 députés contre 56 ce qui signifie que de manière assez rare ici les 120 députés du parlement israélien ont participé à ce vote important cardinal on peut dire même pour l'avenir de l'état d'Israël donc voilà ce que l'on peut dire à ce sujet alors dans ce contexte Daniel quelles sont les manchettes des grands quotidiens papiers alors le Yédiot Tahaonot lui parle ce matin de tensions culminantes en perspective de la journée de protestation organisée par les opposants à la réforme judiciaire le Yédiot nous détaille les sites de la protestation de Kiryachmona au nord à Elat au sud et le Yédiot parle de points d'ébullition en nous montrant une photo des manifestants qui ont tenté de pénétrer hier par la force dans l'hémicycle à l'intérieur même de l'Akneset c'était hier après-midi le Yédiot parle également de la mise en garde de la police face à des provocations qui pourraient être accompagnées de violences et d'échauffourées ainsi que d'atteintes au symbole du régime durant cette journée le Yédiot lui aussi utilise le thème de Nekoudat Retiha le point d'ébullition en manchette de son édition et il illustre ce titre plutôt inquiétant d'une photo de Binyamin Netanyahou et de Yarrif Levin hier dans l'hémicycle du Parlement israélien un espoir tout de même selon des sources du journal du Yédiot la coalition serait prête à des concessions qui pourraient être validées en seconde et troisième lecture dans deux ou trois semaines Alors quelles sont les opinions les positions des éditorialistes à propos de cette situation Daniel tout à fait hors du commun Naveyal dans le Yédiot à Harnot parle de la campagne de destruction mais ce n'est pas celle des opposants mais plutôt comme il l'écrit celle de Netanyahou de Doudiam Selem de Yarrif Levin qui en votant la réduction de la clause de raisonnabilité légitimise toute corruption Bendro Yémini toujours dans le Yédiot estime lui que nous nous trouvons un instant avant de plonger dans le gouffre et dans le chaos selon lui les fanatiques des deux bords nous conduisent vers une catastrophe Netanyahou et les responsables de la protestation doivent s'en démarquer et se diriger vers un compromis d'exit Bendro Yémini qui fut ministre de l'éducation dans un des gouvernements de Netanyahou écrit ce matin dans le Yédiot à Khoronot que même si cette coalition a une majorité le fait qu'elle oeuvre contre le bien de l'Etat la rend illégitime Alors les éditorialistes du Israël Ayom sont nombreux à s'exprimer également ce matin Oui et pas seulement du Israël Ayom nous allons voir également d'autres éditorialistes Netanyel Bendel dans le Israël Ayom déplore que dans ce dossier seule la Cour suprême et le droit de ne pas être raisonnable pour lui la loi votée hier est loin d'être parfaite mais c'est encore loin d'être la fin de la démocratie comme l'affirment certains Yoav Limor écrit ce matin tout étranger qui arriverait par hasard en Israël aujourd'hui nous regarderait stupéfait Comment écrit-il un État prospère une villa de rêve au coeur de la jungle moyenne orientale c'est un beau matin réveillé et a décidé de s'auto-détruire sans véritable raison valable Et Hanan Gritvoun lui s'adresse aux plus modérés des opposants ceux du camp de Benny Gantz et de Gidonsar il leur demande de revenir à des proportions plus normales Pourquoi mettre le feu au pays uniquement parce que Ehud Barak l'a demandé écrit Hanan Grinvoud Metal Yassour écrit toujours ce matin dans le Israël Ayom que l'annulation ou la réduction de la clause de raisonnabilité aura un impact sur notre santé personnelle Comment et bien elle explique que les décisionnaires politiques pourront prendre des décisions qui feront abstraction de la vie des médecins ni plus ni moins L'éditorialiste du Haaretz éditorialiste anonyme du Haaretz revient sur ce qu'il appelle la cérémonie de lapidation de la conseillère juridique du gouvernement qui s'est tenue dimanche en conseil des ministres Cela nous donne un aperçu de ce qui nous attend si la réforme passe écrit-il ce matin et puis dans le site N12 le juge disons à la réforme devrait protester aujourd'hui Oui Sous l'intitulé On relève la barre de la protestation Le Israelyum nous détaille les principaux événements qui vont marquer cette journée de contestation et d'entrave à l'ordre public Le journal cite le patron de la police Kobish Abtaï qui a demandé clairement à ses policiers de distribuer des PV aux manifestants qui dépasseraient le seuil de la protestation légitime et le site N12 affirme que la police a décidé de durcir le ton face aux manifestants et bien évidemment tous les sites d'information mettent en garde face de nombreux embouteillages un peu partout à travers le pays en particulier autour de l'aéroport Ben Gurion avec une appréhension de nombreux retards dans le décollage de vol vers l'étranger et ce bien entendu en pleine grande vacances Oui oui Et dans l'actualité également Daniel après les déclarations très musclées du président Biden contre le gouvernement l'ambassadeur américain en Israël s'explique Oui Tom Nights qui termine son mandat il faut le souligner dans les tout prochains jours c'est en effet expliqué dans le Wall Street Journal qui est repris ce matin par le Marive Nous sommes obligés de nous ingérer dans les affaires du pays de l'état d'Israël afin qu'Israël je le cite ne déraille pas c'est le terme qu'il a utilisé sortir de déraille Il relate dans cette interview qu'il a pressé Benjamin Netanyahou de ralentir la procédure législative de la réforme judiciaire et révèle que la réforme a suscité des interrogations quant au lien entre Israël et les Etats-Unis une interview qui reflète la profondeur de la crise actuelle entre les deux pays Et puis enfin nous terminerons cette revue de la presse israélienne Daniel avec vous et par un titre inattendu dans le Yédiot à Haronot En effet le journal révèle la décision du pape François d'élever dans la hiérarchie des cardinaux le statut du patriarche latin de Jérusalem et le Yédiot à Haronot d'expliquer que c'est pour le souverain pontife une réponse aux multiplications des actes de brimade qui ont été subis ces derniers mois par des chrétiens à l'intérieur de Jérusalem en particulier dans la vieille ville de Jérusalem des actes qui ont été dénoncés récemment par le président de l'état Yitzra Kertzog Bonjour et shalom Richard Darmon pour notre magazine hebdomadaire Israël au coeur du Moyen-Orient Israël dans sa région avec cette semaine le point sur la situation en France vu de Paris et vu d'Israël pour en parler Jacques Tarnero bonjour d'abord vous êtes analyste essayiste vous êtes aussi scénariste vous avez participé vous avez construit le film décryptage il y a quelques années qu'il y a eu beaucoup d'écho sur les dysfonctionnements médiatiques vis-à-vis d'Israël et puis vous avez écrit aussi un ouvrage Israël le nom de trop Israël illégitime alors rentrons dans le but du sujet Jacques est-ce qu'on peut dire que Paris brûle ou continue à brûler alors qu'on assiste tout de même ces derniers jours à une baisse sensible de l'intensité des émeutes c'est émeute fomentée par la diversité comme on dit les jeunes des banlieues est-ce qu'on est dans une décrue il y a une décrue apparente mais ce n'est pas parce qu'on s'approche des vacances parce qu'il faut qu'il y ait une décrue pour le 14 juillet que la décrue est réelle ce à quoi nous avons assisté la semaine passée durant quatre jours dans de nombreuses villes de France et des petites villes de France tranquilles à une éruption violente qui n'avait plus grand chose à voir avec ce qui aurait pu être le recueillement et la tristesse pour la mort du jeune Naël c'est autre chose il y a eu des émeutes qui se sont attaquées à tous les symboles de la République mais à tous les symboles de la France les écoles les bibliothèques les centres éducatifs les hôpitaux la poste etc etc sont partis en fumée miraculeusement parce que je pense que la police a su garder son sang-froid il n'y a pas eu deux morts sauf un là récemment dont on dit qu'il aurait été atteint par un tir de flashball en tout cas l'ampleur de l'agression l'ampleur des émeutes qui n'a plus rien à voir avec ce qui s'était passé en 2005 montre une rupture et l'effondrement de beaucoup d'illusions tous les discours sur le vivre ensemble la paix civile la république qui est respectée partout non ces illusions ces mythes sont partis en fumée et maintenant on peut analyser non seulement la gravité de ce qui s'est passé les moyens qui ont été mis en oeuvre pour réduire tout ça 45 000 policiers c'est énorme c'est énorme mais l'ampleur des dégâts l'ampleur de de cette population qui va de 14 ans à adulte qui a participé à tout cela nous dit qu'il y a quelque chose d'autre qu'on faim de ne pas voir de ne pas comprendre de ne pas analyser dans les détails justement pour faire croire qu'on va rentrer dans une période d'apaisement propice aux vacances alors justement peut-être qu'il y aurait une période d'apaisement parce que ça va être les vacances mais les braises sont sous la cendre alors avant d'en arriver à votre analyse sur les causes réelles de cette situation toujours au niveau de la conjoncture on avait entendu parler au premier jour des émeutes certains leaders certains des agitateurs islamistes menaçaient la France et les français d'ailleurs que cette fois les émeutes dureraient non pas trois semaines comme celle auxquelles vous faisiez référence en 2005 qui a d'ailleurs été limitée à l'époque à la région parisienne à Paris et la région parisienne mais qu'elle s'étendrait dans toute la France pendant tout l'été et qu'on risquait d'avoir à faire un été très chaud en fait la situation est une situation en dents de scie c'est-à-dire il y a un apaisement ça peut repartir à tout moment c'est un peu votre analyse ça ? Tout à fait je partage ce point de vue il y a désormais ces jeunes entre guillemets qui ont participé à ces émeutes ont vu qu'ils ne risquaient pas la mort la police n'a pas fait usage des armes à feu ils auraient pu le faire après tout et si par hasard le propriétaire d'une boutique d'un magasin qui est attaqué avait lui un fusil de chasse à sa portée et tire pour se protéger on a vu ce qui vient de se produire à la île et rose avec l'agression contre le maire dont la famille a été menacée menacée de quoi ? d'une attaque à la voiture bélier avec incendie après tout ils auraient pu brûler vif là-dedans et si il y avait eu quelqu'un pour s'opposer aux assaillants qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? utiliser un extincteur ou peut-être leur tirer dessus le pire est à venir alors justement parce que je crois que c'est un peu le noyau de l'analyse à faire face à cette situation au-delà des flammes et du spectaculaire quelles sont quelles seraient pour vous les causes réelles de cette rupture violente de cette rupture désastreuse je dirais pas seulement de cette catégorie de jeunes mais quelles sont les causes réelles de ce qui se passe en France ? il y a des causes sociales certes il y a des quartiers pauvres certes dans lesquels on a injecté grâce à la politique de la ville des milliards d'euros ça n'a pas suffi ça ne sert à rien il y a quelque chose d'autre que je vais identifier comme une rupture culturelle avec des populations qui haïssent la France qui haïssent la République ils écrivent sur les murs on est ici chez nous le chez nous ça veut dire hors du champ républicain hors la France si vous voulez pour pasticher des expressions employées à propos du conflit israélo-palestinien on dit il faut deux états pour deux peuples et bien actuellement il y a un état la France et on dirait qu'il y a deux peuples il y a ceux qui se reconnaissent dans le peuple français et il y a ceux qui ne veulent le quitter qui n'en font plus partie alors je ne les nommerai pas je veux dire ils ne revendiquent pas un état ils ne revendiquent pas des frontières mais en tout cas ils revendiquent des micro des micro parcelles du territoire à l'intérieur de laquelle l'état n'a plus rien à faire et là je pense que je n'ai aucune solution dans mon chapeau mais voilà la situation terrifiante à laquelle la France est confrontée et toutes les paroles lénifiantes sur le vivre ensemble et autres sottises ne fonctionnent plus il y a une sécession qui correspond au dispositif juridique voulu par Macron qui était la loi contre le séparatisme mais on y est là dans le séparatisme on est dans le séparatisme culturel on est dans le séparatisme anthropologique j'ai envie de dire civilisationnel presque civilisationnel tout à fait civilisationnel on est hors l'Europe on se moque je vous signale tout de même aussi ça a été peu mentionné justement parce qu'on ne veut pas jeter de l'huile sur le poids à Nanterre dans le cimetière de Nanterre il y avait une grande stèle une très grande stèle de commémoration aux morts pour honorer les morts de la déportation et de la Shoah cette stèle a été vandalisée elle a été saccagée on a peint dessus qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire vos morts on s'en fout ce qui nous importe c'est nous c'est nous et on glorifie Naël dont on dira bientôt qu'il est le premier chaïd de l'intifada en France ah oui et il y avait même sur ce monument si je ne me trompe pas une inscription on va vous faire une Shoah ce qui est quand même un retournement de situation sémantique intéressant et je voulais pour approfondir notre dialogue je voulais faire référence à cette étude que vous avez connue comme moi qui avait été menée par Georges Bensoussin avec d'autres sociologues il y a une douzaine d'années en France à l'issue duquel il y a eu ce fameux livre qu'on connaît les territoires perdus de la république qui avait recensé donc aux alentours de 2010 environ disons un peu moins d'une centaine de banlieues pas seulement en région parisienne ou de quartiers de villes importantes où la police mais ça ne concernait que l'éducation que les écoles que les lycées ça ne concernait pas la société et où la police ne rentrait pas et où il y avait une situation de violence or ces mêmes sociologues se sont réunis il y a un an et demi ils ont fait le point je crois l'an dernier à vrai dire toujours dirigé par Georges Bensoussin ils sont arrivés ne serait-ce qu'au niveau statistique à établir quelque chose d'effrayant c'est que des 80 lieux qu'ils avaient recensés donc il y a 12 ans on était passé à 500 territoires enfin 500 lieux localisés justement sur la carte de France où l'ordre public ne règne plus et cela confirme ou plutôt prédisait ce que vous disiez à savoir que cette fois-ci les émeutes se sont étendues partout dans de nombreux endroits donc on est dans une asymptote d'accélération au niveau du phénomène tout à fait ça n'est plus que le milieu éducatif mais le milieu éducatif a été le premier signe le premier symptôme mais si on devait faire en quelques minutes l'histoire de tout ça l'histoire commence en 2009 à Creil quand deux lycéennes portent le voile veulent rentrer au lycée et que le proviseur leur interdit l'accès ça a été le premier grand débat sur le port du voile et où très courageusement Lionel Jospin avait refilé le bébé au chef d'établissement pour que eux décident si on pouvait laisser rentrer ou s'il ne fallait pas bon il y a eu après un arrêt du conseil d'état qui lui aussi a fait preuve d'un immense courage et a refusé de statuer et ça a été le début le début de la singularisation d'une population au nom de son appartenance religieuse aujourd'hui on n'en est plus là c'est partout qu'il y a ce type de phénomène où il y a la marque symbolique vestimentaire vestimentaire d'un désir de se singulariser et de se distinguer dans les us et coutumes habituellement en faisant partie de ce qu'est la France classique et habituelle vous savez que désormais dans des lycées des élèves arrivent habillés en camis la longue robe arabe habituelle en Égypte ou dans le monde musulman alors ça n'est pas une marque religieuse c'est une marque culturelle ou culturello-religieuse qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Alors la France en mêle les pieds dans des dispositifs juridiques etc mais personne n'ose dire écoutez ici on est en France on n'est pas en Égypte on n'est pas en Libye on s'habille comme ça et on respecte le pays dans lequel on est présent avec cette difficulté que ces jeunes gens et ces jeunes filles sont français ils sont nés en France comment fait-on ? comment on procède ? et encore une fois la prudence française pour ne pas nommer les choses la prudence française le déni pour ne pas identifier les choses pour ce qu'elles sont souvenez-vous qu'il y a eu l'affaire aussi des burkinis dans les piscines et que c'est passé que des conseils municipaux ont accepté cet état de choses il y a un grignotage culturel étalé dans le temps qui fait que le paysage culturel français est rongé par ses attitudes de déni de rejet de la culture française et des habitudes françaises alors est-ce quand un dans un cours de biologie un élève dit au prof ah non ce que vous racontez c'est des bobards c'est pas dans le Coran qu'est-ce que fait le professeur ? comment il s'en sort ? quand Samuel Paty voulant faire un cours pour élever l'esprit critique de ses élèves il a été dénoncé par une élève qui n'était même pas à son cours et qui en a fait état à son père lequel père l'a rapporté à d'autres islamistes qu'est-ce qui est arrivé à Samuel Paty ? on lui a coupé la tête aujourd'hui le lycée dans lequel Samuel Paty était l'enseignant ne s'appelle même pas lycée Samuel Paty parce qu'ils ont peur de lui rendre hommage la trouille est un élément important mais c'est surtout le déni idéologique de la nature de la menace et le paravent social derrière lequel s'abritent ceux qui font les émeutes est un leurre une fiction il y a de la misère mais il y a eu plein de misère en France il y a eu la misère des Italiens la misère des Portugais la misère des travailleurs et immigrés qui étaient venus en France à la libération et là c'est autre chose justement j'allais me faire écho des analyses qu'on entend cette fois dans les médias israéliens c'est dans les médias dans le mainstream médiatique européen mais on a ce feedback ici en Israël aussi la plupart des analystes soit la radio d'état ou les chaînes privées peu importe ou les télés quand on leur donne la parole des prétendus spécialistes des affaires étrangères à Israël vous ressorte la thèse je dirais bâtarde plutôt marxiste à savoir que ce sont des poches de misère que la France a raté l'intégration de ses immigrés et que il y a beaucoup de misère et que finalement c'est des underdogs qui souffrent et qui se révoltent de temps en temps or cette thèse bâtarde qui date peut-être des années 50 complètement inadaptées notamment en vous écoutant on s'en rend compte mais j'allais pour vous demander d'approfondir un petit peu plus les choses il y a une expression vous savez en Israël dans l'hébreu quand on veut essayer de trouver les causes d'un phénomène on dit ça veut dire l'adresse était écrite sur les murs c'est à dire on sait d'où ça vient et j'allais presque vous demander si vous partagez cette analyse qui avait été faite en son temps par différents experts géopolitiques européens et autres à savoir que finalement qui a écrit cette adresse sur les murs c'est pas forcément l'immigration ou les islamistes d'aujourd'hui mais c'est les pouvoirs publics français puisqu'il faut rappeler que comme l'avaient fait je crois plusieurs sociologues que la cette immigration l'ouverture des frontières la réunification des familles tout cela c'est un processus qui avait été enclenché au début des années 70 en Europe et en France après le choc pétrolier et pire encore il y a eu des conditions qui ont été mises par la Ligue arabe et la conférence l'organisation de la conférence islamique à cette époque à savoir qu'ils acceptaient de réouvrir les robinets du pétrole après le choc pétrolier de 73 de la guerre de Kipour que si l'Europe souscrivait à trois conditions premièrement l'immigration sauvage l'ouverture des frontières la réunification des familles et pas seulement les travailleurs immigrés qui viennent pour nourrir leurs familles rester au pays deuxièmement et ça c'est le plus grave et c'est là où on voit cette adresse écrite sur le mur depuis longtemps à savoir qu'il fallait si on se retrouvait avec une forte immigration que les pays d'accueil ne forcent pas l'intégration et acceptent que ces populations restent avec leur culture leur religion leur langue comme des entités internes aux différents pays et ce dont je parle ce sont des réunions internationales il y a des procès-verbaux tout cela est écrit c'est le fameux phénomène de Rabia qui avait été écrit en son temps décrit par Batiéor et ce sont des réalités et puis la troisième condition tout le monde le sait c'était que les pays européens et le marché commun de l'époque l'Europe des six qui s'est élargie souscrivent aux thèses de la Ligue arabe contre Israël mais en tout cas l'adresse est sur en fait ces phénomènes cet enflammement ce feu qui paraît soudain il est sous-jacent depuis plusieurs décennies et les logiques étaient déjà enclenchées il y a fort longtemps tout à fait bien sûr mais prenons un exemple très précis concret immédiat le ministère algérien des affaires étrangères a publié un communiqué pour dire à l'adresse de la France pour dire qu'ils avaient le souci de leurs ressortissants et qu'ils comptaient bien sur la France pour les protéger d'une part ça ne manque pas d'ironie car le souci de l'état algérien pour ses propres ressortissants on ne va pas faire des commentaires sur la politique algérienne et le sort qu'ils ont réservé à la jeunesse en 1988 ou bien la considération qu'ils portent à leur jeunesse au moment du Khirak en Algérie tout ça est une blague ça veut dire que l'Algérie vient se mêler alors qu'elle est très susceptible de toute appréciation sur sa politique intérieure elle fait irruption dans la politique française pour dire attention on a un autre mot à dire effectivement j'ignore combien exactement il y a d'Algériens en France mais il y en a suffisamment pour qu'ils deviennent un bras de levier une force de chantage pour que la France accepte les désidératas de l'Algérie par rapport à tel ou tel sujet pétrole ou autre voilà où on en est l'Algérie peut très bien manipuler une partie de la population toujours à l'abri de ce discours qui consiste à dire la France est endettée à notre égard regardez que le président Toboun a rajouté deux paragraphes dans l'hymne national algérien pour mettre en cause la France pour mettre en cause la France Macron quand il était allé deux fois en Algérie d'une part avant qu'il soit élu avait déclaré que la France était coupable de crimes contre l'humanité durant la période de la colonisation deuxièmement il a fait repentance plusieurs fois en étant archi sympathique avec le pouvoir algérien il n'a jamais été payé en retour par contre il a perdu un allié précieux de la France qui est le Maroc qui est le seul état au Maghreb qui aujourd'hui d'une part s'affirme comme une puissance locale parce qu'il a réussi à progresser alors que l'Algérie fort de sa rente pétrolière n'a mené aucun investissement solide pour sortir sa jeunesse de son désir de quitter l'Algérie si la France était à ce point raciste contre les populations arabes comment se fait-il que tant d'Algériens veuillent la quitter voilà l'insiste ce qu'on peut remarquer par rapport à ce que vous disiez de de ce qui se passe dans le psychisme de ces populations on peut remarquer qu'il y a depuis tant de temps depuis la fin de la guerre d'Algérie il n'y a jamais eu du côté arabe et du côté musulman de résilience des traumatismes supposés dont ils ont été victimes par la guerre d'Algérie ou par le racisme jamais jamais vous ne voyez quelqu'un qui dit d'abord merci à la France merci au système éducatif merci à la médecine quasi gratuite à l'hôpital merci aux structures où on peut vivre en paix la résilience est quelque chose d'inconnu dans le monde arabo-musulman la preuve en est de l'accueil de Bachar Assad qui est tout de même un grand massacreur et de palestiniens et d'arabes commis par d'autres arabes mais ça c'est pas grave Jacques merci merci pour ces précisions en vous écoutant ça confirme l'idée que la France dégageant de l'Algérie a pensé décoloniser mais en fait elle a amené la guerre d'Algérie sur son territoire d'une certaine manière et en tout cas c'est un sujet sur lequel on reviendra je vous remercie d'avoir consacré du temps à ces explications intéressantes et merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à notre prochaine émission dans deux semaines merci Richard merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021